Musique Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour En fait le point midi, nous sommes le mardi 19 décembre 2023, midi 15h FGC et on va aujourd'hui parler de l'actualité de l'e-sport et pour cela je ne serai pas seul car il y a en ma compagnie, il y aura Kip qui vient tout juste débarquer et Pape également et Arctal nous rejoindra un peu après lorsqu'il aura fini ses galères de transport Salut Youtube ! Salut Youtube ! Merci Ony Rivera pour nous emmener toujours Kima auprès de nous et merci Jazou également pour le Prime tout autant que Mr Obvious Et bien voilà le programme de cette journée, de cette semaine côté e-sport, on va parler de l'European Tekken Cup rapidement, petit débrief en compagnie de Kip qui est là spécialement pour l'occasion, on va également parler de Koff, il y a des trucs à dire côté Koff On va parler aussi Virtua Fighter, Capcom Proutour côté Chine et surtout Angleterre car du côté de l'Angleterre il y a beaucoup de selles et bien évidemment on va aussi parler Grand Blue Fantasy Versus Mais avant cela prenons des nouvelles de ceux qui m'accompagnent aujourd'hui Bien le bonjour Kip, comment vas-tu, comment se passe ta réue de midi ? Alors on t'entend pas Kip, tu n'as pas ton micro branché Ah, c'est con parce qu'il avait branché son micro juste avant Ah mince, bah écoute en attendant Le temps qui règle son souci, bien le bonjour mon cher pape, comment vas-tu ? Bon ça va, on est là, on était fatigué, je me suis couché un peu à 2h du matin Putain la lumière elle est dégueulasse Ça va Hop, on va se mettre comme ça là, voilà C'est bon, tranquille, tranquille, non je vais modifier ça un petit peu plus tard On va mettre ma grosse tête ici pour l'instant Ou pas, ouais c'est bon Ou ça passe, ça passe, c'est très très bien Après j'irai fermer ma fenêtre, mais c'est bon, tout va bien, on est là Ça dose toujours autant Grand Blue Fantasy Versus ? Bien sûr Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir Et du coup, est-ce que Kip est avec nous ? Normalement oui Ah oui, oui, effectivement, il y a un peu de lag, mais on t'entend Comment vas-tu mon cher Kip ? Oui ça va super, et toi ? Bienvenue à tous Désolé si ça lag, mais j'ai des conditions un peu dégradées aujourd'hui Aucun problème, aucun problème, on sait que t'es en pleine réunion Enfin, officiellement, mais on sait ce que tu fais pendant tes réunions Ça reste entre nous, rien que t'inquiète En tout cas, ravi que tu sois avec nous Vas-y, ferme les rideaux, t'as raison Je vois que tout le monde s'est mis raccord Excellent, en tout cas, je ne suis pas seul Il y a également avec nous le chat Bonjour Jazou, bonjour Mr Obvious Encore merci pour le sub Le concept, vous connaissez, on fait le pont entre midi et deux C'est que, bon ben voilà, on part de l'actualité de l'e-sport Pendant la pause de midi Donc bon ben, bon ben voilà Également bonjour à Boobie Alors, sans plus tarder Eh bien, on va tout de suite se lancer Tout de suite, eh bien, dans le récap De l'European Tekken Cup Avec le petit jingle, bien sûr Alors mon cher Kip, il y a des choses à dire Concernant l'European Tekken Cup Déjà pour commencer, quels sont les résultats de cette compétition Qui a eu lieu le week-end dernier Et qui a regroupé tous les joueurs européens Du moins les meilleurs Qui se sont qualifiés pour l'occasion Oh oui mon cher KX, des choses à dire Il y en a un paquet Et on a eu des belles surprises sur cette finale de l'European Tekken Cup Et je suis très heureux de vous les présenter Donc du coup, pour ces résultats Eh bien, pour ces résultats Déjà, on peut parler du top 8 Donc, Kira Kira et Daniel Mado Qui terminent ex aequo à la 7ème place Draconis et Lane, félicitations à lui Qui terminent à la 5ème place Roger Maxis, encore une fois Félicitations à lui à la 4ème place Et notre Bambino National Qui termine 3ème Et pour conclure la finale Dioka qui perd contre Tetsu Après un bracket reset Un bracket reset Alors quels sont les moments forts à retenir De cette compétition De cette européenne Tekken Cup Alors, ce que je vous propose C'est déjà de parler de nos français Puisqu'on avait pas mal d'espoir En nos français Comme je le disais la semaine dernière En fait, on a vraiment une équipe de France Pas de Ligue 2 Mais on sait que c'est pas nos représentants naturels On a pas Jod, on a pas Super Akuma Donc on se dit On a rien à perdre cette année On a rien à perdre, on a tout à gagner On a des gens, on sait qu'ils sont compétents On sait qu'ils peuvent faire des belles choses Dans cette compétition Et on les encourage à mort Et bien ce qui s'est passé C'est que Ramsès était dans la poule de la mort Avec Dioka, Daniel Mado et Flower Et en fait, Ramsès Il a failli gagner contre Dioka Il a 2-2 dernier round Et il n'a pas réussi à battre Dioka Dans la phase de poule Et c'est vraiment dommage Parce qu'on aurait eu une belle triangulaire Et avec même une chance de passer pour Ramsès Parce que ça aurait pu le faire On a un Golaverej pas trop pourri Il était à moins 1 Honnêtement, ça aurait pu le faire pour lui Malheureusement, Ramsès Il manque d'expérience Contre ses joueurs top européens Et petite anecdote également Son match contre Daniel Mado Daniel Mado à la fin du match Qui lui dit Bah en fait, j'ai regardé Si je devais jouer à Tekken contre toi J'ai regardé si je devais jouer un peu posé Et au final, j'ai bourré toute ma vie Et c'est passé Et je pense que tu dois t'améliorer sur ce point-là Petit débrief de Daniel Mado avec Ramsès Contre la bourrance Ok, très bien Exactement Donc Ramsès qui a pris beaucoup d'expérience Sur ce tournoi Qui a bien représenté la France Qui, voilà Ramsès, il ne fait pas partie Du top 8 naturel de la France Ce n'est même pas un top 8 naturel de la France Et en fait Quasiment Arriva à battre Djokka Presque A pas grand chose Complètement défoncé Flower Franchement, bravo à lui On va dire que c'était Parmi les espérances optimistes Qu'on avait pour lui Ce genre de résultat Surtout dans le groupe de la mort Dans lequel il l'était D'accord Donc voilà Tibétano Qui strike Complètement sa poule Pardon, pas Tibétano Bambino Qui strike Complètement sa poule Et c'était pas une poule gratuite Il y avait Tibétano L'un des meilleurs joueurs européens actuels Qui a foncé à mort Le Tekken World Tour Et qui était super motivé Qui était venu A la Djokka Paul Stars La semaine dernière Et honnêtement Il avait tout donné Et moi je le voyais vraiment passer ses poules Non non Il s'est fait défoncer par Bambi Et Kira Kira Pareil le Suisse Qui a perdu aussi contre Bambi en face de poule Mais qui a gagné ses deux autres matchs Donc contre Tibétano Et contre le quatrième joueur de cette poule Qui était Jazz Carnet Le polonais Jazz Carnet Qui est un très bon joueur polonais Mais qui manque un peu D'expérience au niveau européen Pour espérer battre les autres joueurs de sa poule Donc Bambi Qui est passé en fait en top 8 winner Devant Kira Kira Et ça c'était une vraie fierté honnêtement Surtout qu'il s'était fait un petit peu chambré Dans les backstage Avant l'European Tekken Cup Par quelques joueurs top européens Donc ça a dû lui faire très plaisir à Bambino D'accord Ok Donc en somme Comment tu Le bilan des performances françaises Sont plus qu'acceptables Si je comprends bien Alors Bambino Faut vraiment savoir que Nous les français On sait que c'est un excellent joueur On sait qu'il peut gagner contre tout le monde Il a une connaissance du jeu Qui est exceptionnelle Il a un niveau d'adaptation Qu'on voit très peu Chez certains joueurs Tekken Et par contre Il a toujours eu Un peu cette difficulté mentale Dès qu'il y a un petit truc Qui ne va pas Ça le bouleverse complètement Il perd son jeu Il perd ses moyens C'était ce qui s'était passé La semaine dernière A la Gen Cup All Stars Malheureusement Bambino n'avait pas réussi En fait A montrer le meilleur De son niveau Mais là Cette fois-ci Il s'est vraiment concentré A mort sur son tournoi Et donc Bah voilà Strike en poule Et en plus Il gagne son match De winner Finale Contre Lane Qui a beaucoup poncé Cette année de jeu Mais qui lui A avait une très forte marge De progression L'année dernière Qu'il a concrétisé Mais le résultat Bambino Lane Il était assez attendu Pour rien vous dire En winner En winner Semi Et ensuite Il est tombé Contre des tueurs En winner finale Et en loser finale Battre Djokas C'est compliqué Et puis Passer forcément Contre Contre Tetsu C'était tout Aussi compliqué Donc félicitations à lui Il perd contre Des joueurs Qui ont l'expérience Et la régularité Au top européen Et on espère Que pour Tekken 8 Lui aussi Aura l'opportunité En fait De concrétiser Cette expérience Et cette régularité Pour lui aussi Espérer faire partie Du gratin européen Qui mérite Depuis tant d'années Très bien Très bien Eh bien oui C'est justement Un message d'espoir Comme on dirait Dans les films Et alors Tetsu Qui de base Pour lui C'était mal parti Cette grande finale De l'European Tekken Cup Il commence du côté Des losers Et finalement C'est ce monsieur Qui remporte la compétition Tetsu Le champion de France 2021 2022 Ouais Qui avait gagné La Tekken France Tour Cette ligue Non officielle Qu'on avait organisée Avec Tekken France A la fin du Covid En fait Nous on savait Que c'était un excellent joueur européen On savait que c'était un top Les résultats De 2022 Fin 2022 2023 Il était un peu plus Un peu moins constant On va dire Cela dit Tetsu Ça reste un super joueur On l'avait mis dans nos favoris Quand on en avait parlé En prévision de la compétition Et honnêtement Il a montré un super niveau de jeu Ça fait trop plaisir pour lui Parce que c'est un joueur Qui donne corps d'âme au jeu Et qui est quand même assez humble Même dans les backstage Parce qu'on connait pas mal de joueurs Qui sont humbles On va dire publiquement Et qui le sont moins dans les backstage C'est pas le cas de Tetsu C'est vraiment quelqu'un qui se bat En Allemagne Il bat tout le temps Sefi Black Alors que le top joueur allemand On sait que c'est Sefi Black C'est à cause de Tetsu Que Sefi Black C'est pas qualifié A l'European Tekken Cup Ah ouais merde Donc voilà Non bah merde Il bat Sefi Black Donc il a raison Il est passé Il faut pas oublier encore une fois Comme je le disais Que Kira Kira Il était dans la même région Et il a lui aussi battu Sefi Black Etc pour se qualifier Donc voilà Il n'y avait que deux places Dans une région Dont je le rappelle Qu'on portait l'Autriche L'Allemagne et la Suisse Alors déjà l'Allemagne T'as au moins 6 personnes Qui peuvent T'as peut-être même 8 Qui peuvent s'imaginer Et te qualifier La Suisse T'as Kira Kira en plus Qui se ramène là-dedans Plus quelques Quelques Hidden Boss Honnêtement La zone là Qu'ils appellent D-A-C-H Elle est vraiment meurtrière Et franchement Tetsu Impérial Ça fait super plaisir pour lui Donc voilà Félicitations à lui Alors question dans le chat Champion Tekken France Tetsu Est-ce que tu peux Rapidement Nous expliquer un peu Le lore autour de cela Voilà Il y a un lore autour de Tetsu Qui est allemand Effectivement C'est qu'en fait En 2021 Avec Tekken France On lance le Tekken France Tour Qui est une ligue Non officielle Qui réunit en fait Des étapes En France Mais la finale Était ouverte En fait Le LCQ De la finale Était ouvert Aux Européens Puisque ça nous permettait D'avoir un peu plus de monde Et d'augmenter un petit peu Le cash prize Et l'ambition du tournoi Et en fait Les Européens Ont vraiment bien performé Sur le LCQ Donc ils ont été nombreux A se qualifier Et c'est Tetsu Qui a gagné la finale Du Tekken France Tour Donc en fait Il a un trophée Bleu-blanc-rouge Tekken France Tour Puis il y a marqué Tetsu Donc c'est très drôle Comme anecdote Voilà Excellent Excellent Donc voilà Tetsu Champion européen De Tekken 7 Dernière compétition Européenne Sur Tekken 7 Du coup C'est quoi le programme Pour Tekken 7 Avant la sortie De Tekken 8 Ah bah là Il reste plus que la finale De Tekken World Tour Et ciao Bonsoir Ciao bonsoir Tu sens que Ça va tourner la page direct Ça va même plus parler De Tekken 7 Est-ce que Fondamentalement Tu sais dans les Street Fighter Par exemple Même dans les autres jeux De baston Plus traditionnels En 2D On est toujours un peu Il y a toujours une petite Communauté des anciennes versions Est-ce qu'il existe Par exemple Aujourd'hui Une communauté De Tekken 5 Au pif comme ça Oui Il y a une communauté Des anciens Tekken Mais c'est pas spécifiquement De Tekken 5 Les gens ils jouent A Tekken 5 DR Tekken 6 Tekken Tag 2 Etc Donc Donc voilà Mais en fait Il ne joue pas qu'à ça Comme à 2X Par exemple Voilà exactement Ou à 3-3 Il joue à Tekken 7 Ou Tekken 8 Il joue en Tekken 8 Mais ça leur arrivera De jouer entre eux Au précédent Tekken D'accord Vraiment pour le fun D'ailleurs D'ailleurs La finale du Tekken France Tour En 2022 On avait un side event Sur Tekken 5 DR Tekken 6 Voilà La Gen Cup Lyon Première du nom On avait aussi un side event Sur les jeux Et ça avait beaucoup plu Donc les gens Ils aiment bien Les anciens Tekken Surtout les Tu sais les boomers Qui ont bien appris le jeu Il y a 15 ans Et qui se font niquer Sur les nouvelles Les nouvelles mécaniques Enfin Je ne te raconte pas Tekken 8 Ça va être une boucherie Le jeu il est complètement Repensé Dans son gameplay Au niveau De tout ce que les gens Ont appris La garde Ça a toujours été Un élément Très important Dans Tekken Dans Tekken 8 Plus tu mets la garde Plus tu vas te faire gratter Et mixer H24 Donc Oui je peux te dire Qu'il y a des gens Qui vont peut-être regretter Les Tekken Legacy Ça c'est sûr On a déjà des joueurs Qui ont déjà Soit pas prévu D'acheter Tekken 8 Parce qu'ils ont testé le jeu Et ça leur plaît vraiment pas Soit Qui ont prévu vraiment De pas s'y investir beaucoup Mais je pense quand même Que l'engouement Va être excellent Qu'on va avoir Un renouvellement communautaire Et que tout ça Va bien se passer Alors pour terminer Est-ce que tu peux nous rappeler Les dates Des finales Tekken World Tour Alors je voulais pas raconter Dan Rie Je voulais pas raconter Je te les mets en image Je vais les vérifier Ouais il me semble que C'est le 13-14 Alors le 12 Le 12 il y a les LCQ Et le 13-14 Il y a les finales Ça se passe à la Nouvelle Orléans Aux Etats-Unis Voilà Et donc il est même possible D'être spectateur Les français Présents au Tekken World Tour Les finales Est-ce que tu peux rapidement Nous les énumérer Même si on le sait déjà Les qualifiés Ouais les qualifiés français Ouais Ah les qualifiés français Bah Super Akuma Ok Très bien Merci Ok Est-ce que tu sais Si toi de ton côté Il va y avoir des français Qui vont faire les LCQ Pas que je sache Non Non même pas le petit Norman Genius Au hasard Les gens ils veulent aller Aller vote Japan Jouer à Tekken 8 en fait Et oui C'est bon Les LCQ Tekken 7 Voilà Amusez-vous bien Nous on va jouer à Tekken 8 Faites votre vie Comme quoi On regardera bien sûr Comme quoi même L'argent de l'e-sport Ne peut pas forcément motiver Les joueurs à jouer Aux anciennes versions Dès lors qu'ils le goûtent La nouveauté Norman tu sais Pardon Je vois Norman qui dit clairement Tu vas pas au LCQ Des words Soit Norman Il me semble pas Alors je ne sais pas Si il répond Je sais pas On va peut-être pas répondre Tout de suite Allez Un petit Paul Tekken 7 Là-bas Histoire dans le temps De couvrir l'événement Sur place Faire un petit live Voilà Norman Ah mais non Mais je suis un abruti En fait Tu sais qui a posté clairement C'est moi en fait Je suis sur le compte de Norman Parce que je le déconnecte pas Ok super Et bah voilà En fait Vous pouvez clipper Vous pouvez clipper Keep A écrit clairement Sur le chat Twitch Pour répondre à quelqu'un Sur le chat Et il s'est fait phaser Tout seul Pensant que c'était Le vrai genius Qui parlait Du coup Il s'est répondu Tout seul Ah j'adore Eh best of direct Ça je vais le Best of direct T'es dans la Incroyable La phase mystique Oh mon dieu Ah là là Donc oui effectivement En France On n'aura que Super Akuma Pour représenter Eh bien le drapeau tricolore Au final Tekken World Tour Finals Donc ce sera Le 13 et le 14 À la nouvelle heure Néant évidemment Ce sera streamé Sur la chaîne Twitch Tekken Et potentiellement Sur la chaîne de Genius En français Ou quelque chose Comme ça Voilà Tu peux peut-être répondre En même temps Et nous le dire Non mais par contre Au-delà des joueurs français On a le gratin européen Qui va aussi Qui est qualifié Alors énumère-nous Avant de te laisser Vas-y dis-nous tout Eh bien Djokka, Daniel Mado Et puis Thibétano Voilà Qui sont des joueurs Qui ont été beaucoup investis Dans le Tekken World Tour Djokka Qui a été qualifié Il y a longtemps Daniel Mado Pareil Ils ont complètement Survolé Le Tekken World Tour De cette année Djokka Il a gagné le mix-up Donc forcément Il avait une grande avance Daniel Mado Super résultat au mix-up aussi Et à d'autres tournois Donc honnêtement Très solide performance Sur les ligues de cette année Pour ces deux joueurs-là Et Thibétano Qui se qualifie sur la fin En World Warrior En traversant le monde En allant Dans les challengers Les plus reclus D'Amérique latine Ou d'Amérique centrale Pour Pour ramener Sa qualification Donc félicitations à lui Son investissement A été rentabilisé Et bien le GG Eh bien écoute Merci beaucoup Mon cher Kip Je sais que t'es en pleine réunion Que t'as des choses de prévues Là au TAF actuellement Encore merci Tu remercieras évidemment Génius De notre part Et passe une bonne après-midi Encore merci pour ce récap Sur l'European Tekken Cup Évidemment Tu reviendras Pour Tekken World Tour Pour parler de Tekken Et des trucs comme ça Si t'as des petits bails Nous on est preneurs Bonne journée à toi En commerce équipe Et nous on va continuer L'émission Avec Eh bien Déjà l'arrivée de Arctal Bonjour Arctal Salut Salut Ça va Ça va et toi ? Je suis à l'amour Non T'arrives pile poil Quand Kip Il a fini Son petit segment Tekken C'est cool T'inquiète Franchement Ça s'embrique super bien Je me croirais dans Tetris Pète sa mère Comme dirait certains Allez nous On enchaîne avec quelque chose De vraiment très sympa Il fallait que je vous en parle On va parler de Koff Alors le temps pour moi De fermer ses onglets là Tac Pour gagner un petit peu de ressources Ah non même Avant de parler de Koff On va rapidement Rester chez Bandai Namco Parce que bon Bah voilà Il y a Bandai Namco Qui a fait une petite Une petite annonce Assez sympathique Qui avait déjà été teasée Lors du D'un trailer du super D'un trailer du super Battle Hour Et il s'agit Du trailer Illustrant Le trophée Du Dragon Ball Fighters World Tour Des finales Et quel trophée ? Quel trophée ? Il y a Voilà C'est plutôt sympathique Et surtout Histoire de nous rappeler Que Dragon Ball Fighters A également Droit à ses finales Dragon Ball Fighters World Tour 2023-2024 Donc voilà Ce sera ce 28 janvier A Los Angeles Indécidément Les Etats-Unis accueillent Tout un tas de finales On ne dira rien Mais cela dit Le trophée Moi personnellement Il me fait de l'œil Je ne sais pas ce que vous en pensez Vous Est-ce que vous verrez bien Ce trophée à la maison Ou plutôt dans la maison De Wade Ou de Yasha Gros Je vais être clair Quand j'ai vu le trophée Je me suis dit Qu'est-ce qu'il y avait déjà Pour celui de la Capcom Bien joué Bien joué Une pensée pour Menaherdi Et son trophée Sa coupe de Champagne Voilà Incroyable Là ils ont mis les moyens Bandai Namco Tout comme le trophée De l'European Tekken Cup C'est un gros gros trophée Bandai Namco Qui ne rigole pas Avec les trophées Dédiés à ses champions Et comme le dit White Black Il faut qu'un français Évidemment Le ramène à la maison Faute de quoi Eh bien Ce ne serait pas sympa Il faut Il faut que Wade Ou Yasha Nous ramène Ou même les autres français Nous ramène Ce trophée A la maison Parce que Je pense que ce sera Le dernier trophée Dédié à Dragon Ball Fighters Est-ce que vous Vous le voyez comme ça également Potentiellement Peut-être Le dernier World Tour Sur le jeu Ça le sent Ça le sent Ouais Ouais Et surtout C'est quoi la suite C'est quoi la suite Après Dragon Ball Donc On n'a aucune info Sur Sur La suite de Dragon Ball Ou Prochain jeu A licence De Arc 6 Donc On ne sait pas trop Sachant que dernièrement Il y avait eu l'annonce D'un Hunter in Center Jeu de combat Mais ce n'est pas Par Arc 6 Du coup C'est par Hating Donc qui n'a rien à voir Avec Qui n'a rien à voir Avec Arc 6 Donc on est là Vraiment Qui sait Ils vont peut-être Laisser ça de côté Se concentrer du coup Sur Les autres jeux D'Arc 6 Parce que Ce n'est pas Leur seul jeu Je ne sais pas Donc ce qui est sûr C'est que déjà Dragon Ball Fighter Va sortir sur Playstation 5 Avec le Rollback Netcode Est-ce que ça va être Un prétexte Pour faire un Ultime World Tour Je ne sais pas Si ce sera suffisant Si c'est trop tard Après Avec l'argent On peut forcément Motiver les joueurs Mais comme on l'a vu Juste avant Avec Tekken 7 Les joueurs Ne sont pas trop motivés Pour les LCQ Ils sont plus à fond Sur le Tekken 8 Avec notamment L'Evo Japan Donc bon Nous verrons bien On attend la communication Évidemment Et voir ce que Vanda Namco nous réserve Justement Après ses finales World Tour Est-ce que le futur C'est Sparking 0 Aïe 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 J'ai mal à mon Dragon Ball Allez On va parler De SNK J'ai une super belle histoire A vous raconter Une histoire Qui est plutôt A la limite De l'émouvance Même si ça ne se dit pas En gros Je vous explique En gros Oui Alors il y a la joueuse Soa Qui a fait une performance De dingue La joueuse de Soa Qui est sud-coréenne Elle a fini 3ème Du tournoi mix COF 15 Du FGCL Corée Qui était une étape A qualification Pour le SNK World Tour Elle finit 3ème Et du coup Elle se qualifie Pour les finales Qui vont avoir lieu En mars 2024 Et elle signe ici Une très grosse performance Parce qu'il s'agissait D'un des tournois COF 15 Les plus durs de l'année Avec que des champions Champions de l'Evo Et compagnie Et il faut savoir Que dans ce tournoi Ses seules défaites Étaient face A deux champions De l'Evo Voilà Notamment ici Comme on peut le voir En image E.T. Qui est un des champions De l'Evo Qui était même venu en France Avant le Covid Pour une compétition A Lyon notamment Eh ben Regardez Elle s'est qualifiée Pour Hop là Je mets le bon onglet Elle s'est qualifiée Donc avec sa 3ème place Pour les finales SNK World Tour C'est juste Un truc de dingue Alors côté l'or Côté l'or Elle stream souvent du coffre Et même Elle s'amuse A reproduire Les animations Des persos Et joue Sur quasiment Toute la version Avec la team Orochi Chermie 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 C'est son délire Et donc Elle fait des cosplays Etc Elle est hyper populaire Elle a une chaîne Une chaîne Youtube Avec 296 000 abonnés Elle cartonne Sur Youtube Etc Et donc Eh bien Voilà Elle est très impliquée Également Dans la communauté Coff Pour preuve La vidéo qu'on voit ici C'est un tournoi organisé Exclusivement réservé aux femmes Et attention C'était un Corée versus Japon Et voilà Donc Tout le monde est derrière elle Elle est hyper populaire Bref C'est un pilier de la communauté Coff Asiatique Donc C'est plus que mérité Et surtout Ça fait plaisir de voir La mixité Dans une Voilà Dans les finales Et enfin Dans un tournoi aussi stack Qu'on a pu le voir A la FGC Le Corée Voilà Et en plus Elle va représenter La Corée Et la jante féminine Trop trop bien Au final SNK World Tour Voilà pour la petite histoire Maintenant On croise les doigts Pour que ça arrive également Dans d'autres jeux Mais voilà C'est déjà un bon début Et surtout Avis au détracteur Coff 15 n'est pas Enfin voilà Si elle y arrive Voilà Arrêtons de se plaindre Et de dire Que Coff est un jeu Inaccessible La preuve en est Que n'importe qui Peut y arriver Sur ce jeu là Avec des efforts Et du taf Donc le GG Soha Le GG Voilà Donc voilà Pour la petite histoire de Coff J'imagine que votre avis Messieurs C'est que c'est sympa C'est cool Ca fait plaisir C'est trop cool Et oui Évidemment Allez On va maintenant Passer à Une autre petite histoire Rapidement Histoire de mettre Également en lumière Un autre événement Et surtout C'est un événement Autour de Virtua Fighters Et bien Un tournoi international Avec Parmi Les participants Et bien Des japonais Des américains Des européens On fait On fait le déplacement Jusqu'en Angleterre À Liverpool Précisément Pour participer A ce qui pourrait S'apparenter A un Red Bull Comité Mais du Virtua Fighter C'est à dire Qu'il y avait 16 joueurs invités Enfin 15 joueurs invités Avec un LCQ Pour la 16ème place Autour de la licence Virtua Fighter 5 Voilà Donc comme on peut le voir ici Ca a été un franc succès Ca a été retransmis En direct En anglais Et aussi En japonais Ca a cartonné Voilà On a même Les vidéos Sur Youtube Etc A savoir que La gestion du tournoi A été faite sur Tonamel La fameuse plateforme Japonaise De tournois Et donc Côté résultat On a Shiwapon Le japonais En première place Avec Pai On a Tonkatsu Deuxième avec Jackie On a Ometsai Avec Akira En troisième place Et Jin Avec Kage Et en quatrième place Voilà Donc Virtua Fighter 5 Certes Et date aujourd'hui Mais c'est toujours sympa De voir qu'une communauté Continue à faire vivre le jeu Et surtout Se créer des comités Des façons Red Bull comité Là-bas Alors le lieu Je l'ai noté Ca s'est passé Dans un Dans un lieu Dédié à l'e-sport En Angleterre A Liverpool Précisément Voilà Donc bon Après Street Fighter 2 2X Et bien Virtua Fighter Est un autre exemple De comme quoi La communauté Peut faire vivre un jeu Et qu'on n'a pas forcément Besoin des codes Que l'on a aujourd'hui Avec Street 6 Tekken 8 Et compagnie Pour qu'un jeu Puisse continuer à vivre Et on en avait parlé Dans un débat Récemment Dans On fait le point Voilà Voilà Pour une autre petite histoire Du père Anis Comme je vois Dans le chat Excellent Merci Ming Allez Maintenant On va parler D'un autre événement Qui a eu lieu Ce week-end Si je dis pas de bêtises Un certain événement Qui avait proposé Du Grand Blue Fantasy Versus Mon cher Pape Et je crois que c'était Le Wanted Le Wanted Que t'avais toi-même Géré en tant que caster Ouais C'est ça Du coup C'était le premier Tournoi Enfin L'un des premiers Tournois offline Du coup En France Sur le jeu Qui était du coup À Créteil Dans la maison du handball On a eu la chance De pouvoir mettre En plus de Guilty Gear Du Grand Blue Versus Et en proposant Du coup Différents Différents tournois Parce que oui Ce n'était pas un tournoi Sur un week-end Mais deux tournois Un le samedi Et un le dimanche Avec du coup Un cash prize Auquel j'ai pu Y mettre un petit peu De ma poche Ça a rassemblé Une petite dizaine De participants Donc c'est quand même cool Il faut bien un début à tout Comme dit Exactement Pour mettre en avant Tranquillement le jeu Mais par contre Derrière au niveau De la visibilité Ça a été quand même Un grand succès Que ça soit Sur Twitch par exemple Puisqu'on a eu Beaucoup de personnes Qui sont très intéressées Par le jeu Et vu que ça a été Streamé sur ma chaîne Ça a eu Une meilleure portée Sur Twitch Donc ça c'est super cool Et puis derrière On a quand même eu Des petits niveaux sympathiques Même si Au niveau des joueurs On n'a pas eu Beaucoup On n'a pas eu De nouveaux joueurs De Grand Blue C'est surtout vraiment Les anciens Qui ont fait le déplacement Je pense à Sonic San Par exemple Qui n'est pas du tout De Paris Qui avait fait le déplacement Pour faire les deux tournois On devait aussi avoir EFI Mais malheureusement La SNCF a décidé De faire littéralement La grève Donc il n'a pas pu venir Pour nous montrer Un petit peu son niveau Mais sinon Le tournoi Le tournoi était super cool A regarder C'était ultra chill Il n'y avait pas forcément Une grosse prétention derrière Mais au moins On s'est beaucoup amusé Et puis on s'est rendu compte Que oui La PS4 Pro Ça reste quand même Une excellente plateforme Pour le tournoi offline Puisque de près de le délai Ça fait plaisir Ça sent Ça sent Je pense que le plaisir A dû être au max Et toi en tant que C'était vraiment La configuration parfaite Pour voir ce que Grand Blue Fantasy Versus Rising Donnait compétitivement Aujourd'hui Qu'est-ce que Pour cette première expérience Qu'est-ce que tu en tires Toi de ce Grand Blue Fantasy Versus Rising En tant que jeu compétitif Ça fait le taf Plus le taf Que la version précédente Bah D'un point de vue compétitif En France Bah moi Tout ce que je vais dire C'est chaque chose En son temps C'est Bah parce que Le jeu Ça reste quand même Une petite communauté Aujourd'hui Qui a beaucoup été Cassé à cause du Covid Et du Netcode Donc là maintenant Là on est qu'à Quelques jours De la sortie Donc on verra Après au fil du temps Si les gens vont venir Je pense par exemple A la Cahine Cup Qui a déjà 80 participants Fin janvier du coup Pour les finales De World Tour Donc c'est déjà C'est déjà quand même pas mal Avec beaucoup d'Européens Dans tout ça Mais sinon D'un point de vue compétitif Pour l'instant Le jeu Il est vraiment super cool On a pu avoir Quand même En plus de ça Un top 8 Avec 8 personnages différents Voir même 9 Puisqu'il y avait Sonic San Qui avait balancé Un petit sub Un petit sub sympathique Durant le tournoi Donc déjà C'est quand même plutôt cool Mais après Comme je le dis Ça viendra Ça viendra On continuera A proposer des tournois Offline par exemple Chez Reza À l'Espot Par exemple Donc une fois Tous les deux semaines Il y aura un petit tournoi Donc s'il y en a Qui peuvent venir Allez-y Puisque ce sera C'est littéralement Au centre de Paris Donc voilà Si vous êtes dans le coin Vous pouvez venir passer Et juste doser Dans la joie Et la bonne humeur Voilà Très bien Très bien Et est-ce que toi T'as pu suivre également Les autres Les autres tournois Comme Guilty Gear Strive Oui oui bien sûr Après malheureusement Guilty Gear Strive Il n'y avait pas beaucoup De personnes Malheureusement Donc c'était un peu C'était un peu dommage Moi je me suis beaucoup Plus concentré Sur Grand Blue Moi de mon côté Donc Guilty C'était cool Mais clairement En dessous De ce qu'on voulait En termes de participants Donc c'est comme ça C'est des choses Qui arrivent Donc Ce n'est pas très grave Le but C'est d'avoir kiffé L'événement en soi Notamment Grand Blue Fantasy Versus Qui t'a permis Surtout de voir Que le jeu Peut déjà Donner une belle impression Et surtout Être encourageant Côté compétitif Et puis voilà Derrière il y a Le netcode Le fait que la version Free Edition Est également Crossplay Il faut toujours le préciser Il faut préciser Que c'est Crossplay Et que maintenant Il faut pousser Le jeu en avant Parce que le jeu Est bourré de qualités Est-ce que C'est le moment Où on met un peu en avant Grand Blue Fantasy Versus Aujourd'hui Quelles sont les qualités De Grand Blue Fantasy Versus Rising Par rapport à un autre jeu Par exemple Moi déjà De mon expérience Moi la première chose Qui m'a donné Le temps que tu réfléchisses Pour tes arguments Moi la première chose Qui m'a fait Waouh L'effet waouh C'est quand tu lances le jeu Et que t'as la musique Et les artworks Qui t'en mettent plein la gueule Et t'es directement Dans le jeu Et puis ensuite L'accessibilité du jeu Moi personnellement M'a super séduit De base Déjà Sa plus grande qualité C'est pas qu'un jeu de combat C'est un jeu vidéo Le jeu il est pensé Comme un jeu vidéo Donc t'as un mode histoire Qui n'est pas du tout Des 1v1 à la suite C'est un mode beat them up Derrière T'as des modes Qui sont ultra fournis Avec un mode arcade Qui est super cool Avec des boss cachés Et tout etc Donc vraiment Comme les anciens streets Comme Street 4 Par exemple Vous avez un énorme pool De perso On est quand même A 28 personnages Avec 6 Du coup dans le season pass Dont un qui a été annoncé Et l'autre qui a été leaké MDR Mais tranquille Le 23 décembre On aura les infos Le 23 décembre Mais sinon Il a vraiment Ce côté très complet Le netcode Il est hyper convaincant On peut jouer avec tout le monde Que ça soit Les joueurs PC Les joueurs PS4 Et PS5 Et derrière aussi Il y a une free edition Auquel vous n'êtes absolument Pas du tout isolé Vous pouvez jouer Avec des personnes Qui ont acheté le jeu Avec la free edition Vous êtes juste limité Avec tous les modes de jeu Vous avez une partie Du mode histoire Vous avez une partie Du mode training Vous avez une partie Des personnages Vous avez quand même Le mode Fall Guys C'est cool Bon même si Le mode est un petit peu Un petit peu vide Bah au moins Si vous voulez taguer Avec des potes Bah allez-y C'est bon moment Vous vous rassemblez Avec 10 personnes Et vous vous lancez Donc let's go Et derrière Bah des mécaniques Qui sont très simples A prendre en main Mais très Très intéressant A y pencher Moi je continue encore A le dire Mais c'est comme dans Versus Le jeu est simple Mais pas simpliste En fait Il a une excellente Profondeur de jeu Et aussi Il a une plus grosse Profondeur de jeu Par rapport à la version Versus On se fait beaucoup moins chier Un truc tout bête Il y a beaucoup de personnes Qui se plaignent Par exemple des dash attacks Mais je trouve que c'est Pour l'instant Une super mode mécanique Parce que juste au moment Tu te fais pas chier T'appuies sur les boutons Ça fait des trucs stylés Et puis let's go Les combos Les combos ne se résument pas A faire normal Into spécial Into normal Into spécial Derrière T'as d'autres mécaniques Pour pouvoir Pour pouvoir faire plus de dégâts Ou avec une petite gestion De ressources Pardon Donc vraiment Le jeu il est super cool A prendre en main Si vous voulez vous lancer Dans les jeux de combat Il y a le système Des motion input Mais si vous avez pas envie Vous avez un mode simplifié Auquel ça change Quasiment rien du tout Donc c'est très facile C'est très facile A prendre en main Si vous vous connaissez pas Du tout Dans les jeux de combat Donc il n'y a pas de Il n'y a pas trop de soucis Là dessus Il y a vraiment Beaucoup de bonnes choses Surtout s'il y a un suivi D'un point de vue De la compétition Par rapport Par rapport à l'éditeur Déjà il a été intégré Au World Tour Avec Guilty Gear Strive Je croise les doigts fort Que s'il y a un Arc World Tour 2024 Il soit avec Guilty Gear Strive Mais ça On attendra les infos Du coup Lorsque l'Arc World Tour Sera fini Mais non Il y a beaucoup Beaucoup de bonnes choses Il y a vraiment Beaucoup de bonnes choses On a aussi une superbe Communauté française Slash européenne Qui peut vous accueillir A bras vous ouverts Si vous avez des questions Et puis moi aussi Derrière Qui continue encore A faire la com Autour du jeu N'hésitez pas Vraiment Si vous avez des questions Voilà Alors il y a justement Il y a J'ai vu un peu Sur les internets Il y a surtout Des dash attaques Qui ont été mises Un peu en avant Par une partie des joueurs Qui sont un peu Allergiques A cela Est-ce que toi Tu aurais une réponse A cela Au fait que Les gens Voilà Certains joueurs Ils disent Ah les dash attaques C'est pas trop mon truc C'est ce qui casse peut-être Le jeu Comment il faut tirer parti Toi des dash attaques L'humain n'aime pas Le changement Ok Très bien C'est pour moi Le résumé de tout ça Oui les dash attaques Sont extrêmement forts Mais Il faut travailler Pour savoir Déjà bien les utiliser Et derrière aussi Pour avoir les contrer On n'est même pas A une semaine De la sortie du jeu Donc c'est bien De se plaindre Mais pour moi Se plaindre C'est perdre son temps Donc il faut lancer Il faut lancer Le mode training Et derrière Et derrière Voir si vous pouvez Essayer de les contrer Moi de mon côté La dash attaque Light Me dérange absolument pas Je trouve que justement C'est un joli Core gameplay Dans le jeu Mais que derrière Ce n'est pas une mécanique Qui est vraiment gratuite En fait Donc il faudra voir Bien sûr Avec le temps Voilà Très bien Très bien Et je vois Dernière remarque Je vois Il y a Rodas Dans le chat Qui dit Est-ce que Grand Blue Fantasy Versus Rising Ne souffre pas Un peu des joueurs Qui attendent Under Night In Burst 2 Et Tekken 8 Je trouve pas trop Parce que Alors pour Tekken 8 Le truc c'est que Le jeu il n'a rien à voir Avec Grand Blue Donc ça reste Des communautés bien différentes On a un jeu de combat En 2D Et un jeu de combat En 3D Et moi je sais Que de mon côté Il y a des gens Qui vont prendre des Tekken 8 Mais ils ne vont pas du tout Lâcher Grand Blue Mais c'est vraiment Une toute petite partie Des joueurs Les joueurs de Grand Blue Vont plus s'intéresser A des jeux Comme Street Fighter 6 Guilty Gear Ou justement Uni 2 Bah après Uni 2 On verra On verra Quand les jeux Ils sortira Est-ce que les gens Vont continuer A aller sur le jeu Etc Moi Ils font ce qu'ils veulent Moi je leur impose Je leur impose rien Moi je vais rester du coup Sur Grand Blue Ça c'est sûr Avec du coup Guilty Gear Strive à côté Mais Tekken Tekken c'est un jeu Qui est complètement différent Il y a des gens Qui sont intéressés Mais qui vont quand même Rester sur Grand Blue Mais après Pour Uni 2 Je ne sais pas trop Je ne connais pas du tout La commu Uni 2 Mais après D'un point de vue du gameplay C'est deux jeux Qui sont quand même Très différents Donc Qui sait Qui sait Je n'en sais rien Voilà Ok Très bien Et côté On va finir Ce segment Grand Blue Fantasy Versus Rising Sur cette question là Côté Système Qui finance le jeu Est-ce qu'on est loin De ce que proposait La première version Souviens-toi La première version Tu avais deux personnages et demi Il fallait tout acheter En kit Là aujourd'hui Qu'en est-il ? C'est comme Versus Ça coûte cher Très bien Mais finalement A la sortie du jeu On a déjà tout ce qui était Contenu dans la première version Avec tout le DLC Donc pour 50 balles Donc pour 50 balles On a tout La version normale Le Versus Avec tout le Season Pass Et là en fait finalement C'est ce que tu nous disais Jeudi dernier 50 euros le Season Pass ? Ouais Autant Autant que le jeu de base D'accord Ok 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 Bon Et impossibilité D'acheter des persos Au compte-goutte C'est ce que tu nous disais Également Non malheureusement On ne peut pas aller On ne peut pas acheter Des persos Avec la prédition C'est uniquement Le système de rotation Ok Et la version Deluxe Ne n'offre pas Le Season Pass Avec ? A 70 euros ? Ouais Pour 75 balles Tu as le Season Pass Bien sûr Donc le Season Pass Reviendra à 25 balles Voilà c'est ça Donc si vous êtes intéressé Par le jeu Et par le Season Pass Prenez la version Deluxe Parce qu'au moins Vous économisez quand même 25 euros dans l'histoire Et en plus de ça Vous avez du contenu De la Deluxe Qui n'est pas dispo Dans le Season Pass Donc il ne faut pas hésiter Très bien Très bien Très bien De toute façon On ne compte pas La passion Bah oui Moi j'ai acheté le jeu Deux fois Donc deux fois Comme certains J'en connais également Comme Link Exello Qui a acheté le jeu Deux fois Enfin voilà Donc c'est normal Même moi aussi Un Street 5 Je l'avais acheté deux fois Sur PS4 et sur PC Voilà La passion N'a pas de limite Donc voilà pour Grand Blue Fantasy Versus Rising Et là on va maintenant Enchaîner Qu'est-ce que j'ai moi Dans ma suite Et bien on va enchaîner Avec Ouh là là On va enchaîner Avec On va y aller doucement Avec la Street Fighter League En moins de 5 minutes J'ai encore raccourci Le format Let's go Alors Qu'en est-il ? Où est-ce que j'ai mis mon texte ? Il est là Bim Badaboom Let's go Allez on va commencer Avec Comme d'habitude On va se focus sur Les français À la Street Fighter League Alors ça c'est pas le bon C'est pas le bon passage Nous on va arriver À 28 minutes 32 Tac voici donc Zero Zero Nation Contre Asus L'équipe de Luffy Contre l'équipe de Phenom Et oui un grand clash Et ça a commencé avec Comme on peut le voir ici Rick Smith Barnett Contre Kane Kane avec Jamie Et non pas Kane Ça fait plaisir un peu De voir un peu d'exotisme Et donc Comme on peut le voir ici Il y a eu beaucoup de respect Dans les footsies Kane était très prudent Tout du long Et toujours à distance Pour ne pas subir Le neutral de jury Une stratégie qui a fonctionné Tout autant que Ses réflexes en burn-out Dans le coin Pour ne pas subir De drive-in-pact Des super Lorsqu'en face Rick Smith Barnett A tenté les drive-in-pact Pour mettre stun Du coup Aucune réussite Du côté de Rick Smith Barnett Comme aucune réussite Tout court De Rick Smith Barnett Parce que Eh bien Kane était largement au-dessus Voilà Les réflexes Donc comme je le disais Avec ses drive-in-pact C'est aussi Ces dev-kicks chirurgicaux Qui ont fait le taf Au niveau des chevilles Qui étaient positifs Rick Smith Barnett Qui on peut le voir A eu beaucoup de mimiques Au niveau de son visage En disant Mais what the fuck Qu'est-ce qu'il se passe Bref 2-0 pour Kane C'était la fessée intergalactique GG Voilà Kane Qui a été vraiment impeccable Ensuite Eh bien On a eu Phenom Contre Kouza Et quel match Quel match Assez fou On va pas se mentir Les deux joueurs étaient Plus que prêts Ça se donnait des mandales Voilà Ça se les rendait Coup pour coup Des perfects paris A bonne distance Sur les projectiles de chacun Pour ensuite faire des cancel Drive rush Et trouver rapidement Le corps à corps C'était ça Tout du long Donc beaucoup de respect A ce niveau là Et puis surtout Ça prenait son temps Il y a eu un round En time out En faveur de Phenom Un round dans lequel Il restait 16 secondes A la fin Avec très peu de vie Et Kouza Nagui A sauver la balle de match Bref Les matchs étaient serrés Mais sur la première manche Eh bien c'est le Norvégien Qui a eu le dernier mot Notamment en évitant Eh bien des offensives De Kouza Via des options select Saut arrière Ou des dragons Sur les drive rush Et donc Eh bien ce qui a Derrière permis à Phenom De capitaliser Eh bien avec Ses pressings dans le coin Notamment sur la deuxième manche Et ce qui a forcé Kouza Eh bien à ouvrir la garde Avec des contre-projections Dans le vent Tout ça tout ça Bref De 1 Pour Phenom Et ensuite Eh bien on a eu Honda Avec joué par Nassim Et JP Joué par Lord Phenom Et pas Phenom Attention D'ailleurs ça a beaucoup Charrié les français Ce match là Parce que bon Compliqué Compliqué C'était le jeu du chat Et la souris Entre Honda et Venom Et c'est Venom Et son JP Qui réussissait A maîtriser le terrain Pourtant Nassim Avaient toujours Les premières touches Les premières ouvertures Mettre JP dans les cordes Etc Mais une seule erreur Et un mauvais décalage De la part de Nassim Et voilà Ça faisait pencher la balance En faveur de Venom Et d'ailleurs Sans parler des overdrive Amnésia sur les sumo smash Bref Des décisions Il fallait prendre des risques Côté Honda Et finalement Lord Venom Transformait la moindre ouverture En gros dégâts Et positionnement à son avantage Match très très compliqué Pour Nassim Klo Qui finalement S'est incliné sur le score Attention ça fait mal 3-0 Ce qui veut dire Qu'il y a eu une victoire De 0-0 Nation Face à Asus A 30-10 Ensuite Autre match des français On a eu les Wolves Contre BMS Et on s'est régalé On va pas se mentir C'était un match Vraiment La régalade Si je puis dire Et donc pour commencer C'était Shax Avec Luke Contre Killsu et Jury Et bon Killsu a clairement Empêché Shax de jouer Shax qui a squaté Les coins Les cordes Qui a squaté Également Les footsies Et les combos De Killsu Voilà comment on résume Cette rencontre là C'était 2-0 Je crois même pas Que Shax a remporté Un seul round Bref Ça s'est foutu De la gueule de l'anglais C'était la fessée Ensuite On a eu The Four Fields Contre Valmaster JP Contre Chun-Li Pour le deuxième match Et ben Que dire Valmaster Qui a tout fait Pour pas être en burn-out Qui t'a encaissé des coups Mais aussi Valmaster Qui a joué en Hit and run Il tape Ensuite je recule Jusqu'à trouver la touche Et capitaliser sur le pressing En cours Beaucoup de drive rush Pour se retrouver Au corps à corps Et essayer de passer Sous les fantômes Mais voilà On est resté sur cette stratégie De je tape Je recule Et on essaye de choper En counter hit Les JP Qui veulent taper Tout de suite après Lorsqu'on les tape Vous savez comment ça se passe Et ça a marché 2-0 pour Valmaster Et du coup Par extension 2-0 Pour BMS Et enfin Dernier match Et bien Poppy Avec Camille Contre Mr. Crimson Et Dalsim Et mon dieu Mon dieu Mon dieu Quel match On va pas se mentir Et bien Poppy Se voulait très agressif Et a tout tenté Pour se retrouver Le plus rapidement Au corps à corps Et empêcher justement Dalsim De gérer les distances Autant ça pouvait surprendre Dalsim Mr. Crimson Au début du match Autant petit à petit Et bien ça se transformait En coup de téléphone En faveur de Mr. Crimson Qui était prêt Qui avait quadrillé Quadrillé Poppy C'était un no match Voilà Les médiums Sur les drive rush Les antiso sur Camille Et au fil du match Et bien Poppy Se frustrait plus qu'autre chose On loupait les combos Ou faire des projections À la relevé Dans le vent Pour évidemment Se faire punir derrière Par Mr. Crimson Et voilà Comme le disait Valmaster Lorsque les joueurs Discutaient entre eux Et bien Mr. Crimson A quadrillé Poppy Sur toute la durée du match En tout cas Dans cette rencontre là Les deux joueurs N'étaient clairement Pas au même niveau 3-0 pour Mr. Crimson Et 3-0 pour BMS Voilà pour le résultat De ce match là Et côté Et bien Côté classement Général Hop là Et bien 0-0 Nation En première place Avec 135 points Qui est au dessus De Maus Qui a également Le même score En 135 Et c'est juste Un goal average En faveur de 0-0 Nation Plus 8 Face à Maus Qui a plus 6 Ensuite en troisième place On a BMS Avec 120 points Et Asus En quatrième place Avec 110 points Lanterne rouge Guild avec 70 points Et Wolves avec 40 points Pour les playoffs Il faut que ce soit Les 4 meilleures équipes Qui sont Enfin Les 4 meilleures équipes Sont sélectionnées Pardon Pour les playoffs Il faut savoir Qu'à partir de vendredi prochain On passe à la deuxième phase De la Street Fighter League Europe Ce qui veut dire Qu'on en est quasiment A la moitié d'événements Après la deuxième phase Donc il y aura encore 5 semaines Et ensuite il y aura Une ou deux semaines de playoffs Ça dépend comment ils ont décidé De diffuser Tout ça Voilà pour La Street Fighter League Europe La France La France Bon Petite contre-performance De la part des français De Asus Mais pour le moment Ils sont toujours qualifiés Pour les playoffs Donc c'est tant mieux Pour eux On enchaîne maintenant Avec le Capcom Pro Tour Et une autre petite histoire De Papy KX Voilà Assez sympa Assez stylé Côté Capcom Pro Tour World Warrior Finale régionale Chine Et bien Contre toute attente Hop là Regardez-moi ça Je vais essayer de dézoomer Pour que vous ayez une meilleure image Et bien C'est Longzhu Alias Desperking Sur le CFN Qui remporte Les finales régionales De la Chine En gros Pour vous donner un peu de l'or Et bien Il s'agit d'un jeune joueur Qui a tout du long Squatté les top 8 Des gros tournois chinois Sur Street Fighter 6 Il passe donc devant VX Bao Et Shao Hai Qui étaient les prétendants Pour également se qualifier Qui étaient les favoris A la primeur Donc Il passe devant Sur la primeur De la qualification La Capcom Cup X On en parlait la semaine dernière Avec la Chine Notamment Qui est au même niveau Que la France Potentiellement pour le moment Dans le classement Des nations Et bien Voilà Les darons Se font malmener Par la nouvelle génération Longzhu Qui guac VX Bao Et Shao Hai Qui les empêchent Clairement De participer A la Capcom Cup La seule solution Pour eux Pour participer A la Capcom Cup C'est désormais Les LCQ Parce que Pour info La Chine aura Un autre représentant Qui s'était qualifié Au online Premier Asia Qui est en fait L'autre chinois DCQ Voilà Et côté autre Asie Parce que Éventuellement les joueurs Auraient pu se déplacer Etc Il faut savoir que Lorsque vous démarrez Une compétition dans un pays Dans une nation Un World Warrior notamment Et bien vous ne pouvez pas Aller dans d'autres Participer à d'autres régions Donc ce qui veut dire Que l'Asie du Sud-Est Et bien c'est Xi'an L'Asie de l'Est C'est Enel Côté World Warrior Asie Asie du Sud On a un joueur du Bangladesh Qui s'appelle Si Anik Il y a aussi un joueur de Taïwan Du nom de Wang Yuanhao Du côté des World Warriors De l'Asie Est Bref Il va y avoir Tout un tas de représentations Côté Asie Dans ces World Warriors Enfin pardon Dans cette Capcom Cup C'est plutôt stylé Alors On en est encore là La nouvelle On va encore avoir le droit A deux nouveaux joueurs Sur Street Fighter 6 Ça Ça ne présage Que du bon Et effectivement Desperking Donc Le joueur chinois Longzhu Qui s'est qualifié Avec jury Effectivement Ça fait limite Un peu flippé Pour Pour l'avenir Si Voilà Si on voit que En plus de Shaohai Vxbao DCQ Jewa Etc D'autres joueurs Commencent à émerger Effectivement Il semblerait Que nos prédictions La semaine dernière Soit plutôt justes Messieurs Bah c'est surtout aussi Que moi C'est toujours Les jolies règles Des World Warriors Du online première C'est que le premier Qui passe Et là Exactement Tout à fait Oui oui On est d'accord Et d'ailleurs On va en parler là Dans deux secondes Il y a Arctal Qui moche la tête Oui bah oui Parce que moi J'ai été teasé Donc ça va être drôle Exactement Bah ça Moi j'ai suivi aussi Mon côté Donc Après D'un point de vue spectateur Moi de mon côté Justement Ça fait une petite histoire A raconter Justement Le fait que T'as un jeune joueur Qui se ramène Qui défonce tout le monde Et réussit à gagner Face à des gros joueurs chinois Et qui prend sa place Pour Capcom Mais regarde Regarde Pape Il a ouvert tout le monde En deux Il a mis 3-2 Donc Shaohai C'était le plus dur Ensuite Vexbao 3-1 Ensuite En grande finale Vexbao fait un 3-1 Voilà Il se venge Mais derrière Desperking Lui remet 3-1 Genre Je récupère le score Que je t'ai mis avant Et le seul moment Où Desperking Donc Longzou Est passé en loser C'était pour la grande finale Avec jury Ah ouais Donc c'est C'est pas mal C'est pas mal Ça fait une petite histoire Sympathique Bon bah bon courage Après pour les autres joueurs Pour essayer de retenter Leur chance Au LCQ Il y a combien de places Déjà pour le LCQ Le LCQ C'est une quarantaine 40 Ah le LCQ C'est une seule place Pardon Une seule place Ah bon Dans ma tête C'était Les joueurs total Mais ouais Une seule place Pour le LCQ Tout à fait Bah faudra bien regarder Ce tournoi Parce que qui sait Ce sera peut-être Le tournoi le plus stack Ça va être le cas Ça va être clairement le cas Ça va être le tournoi Le plus stack De ouf même En tout cas On a bien hâte Une boucherie de ouf Effectivement Allez On va maintenant Continuer le Capcom Pro Tour Mais cette fois-ci Côté Angleterre Car il y a d'autres histoires A vous raconter aujourd'hui Alors Déjà Information Assez Assez importante Si je puis dire Il y a eu Le week-end dernier Donc Ce week-end là Il y a quelques jours Le Capcom Pro Tour Online Premier Pour l'Angleterre Et l'Irlande Et Le vainqueur De cette étape là N'est autre que Roulement de tambour Rennes Pro Et oui Rennes Pro Qui prend la première place Et qui donc Se qualifie avec son guile Pour la Capcom Cup 10 Et donc Et bien Voilà Beaucoup d'émotions Et surtout Beaucoup de déceptions Du côté de la communauté Anglaise Et ce Dès les finales winners Alors pourquoi Papy Kx Pourquoi dès les finales winners Et bien Fait intéressant Soulevé par Punk D'ailleurs En fait La finale winners De ce Capcom Pro Tour UK Irlande C'est joué Attention Sans aucun joueur Anglais Et oui Car la finale winners C'était Rennes Pro Contre Lex Alors Pour rapidement Vous faire un petit topo Lex Est un joueur américain Et Rennes Pro Est un joueur de Hong Kong Et les deux vivent en Angleterre Depuis peu Voilà Donc on a comme un petit parfum De Capcom Pro Tour De l'ancien monde Où ça venait squatter Les régionales Pour essayer de choper Les points Et les qualifications Après Est-ce vraiment critiquable Parce que Bon Dans les règles Il est stipulé Que si t'habites dans une région Tu peux participer Au tournoi de la région Ok Donc Pour résumer Andin Walker Qui lui S'est retrouvé En grande finale Était le seul anglais Du top 3 De cette étape Capcom Pro Tour UK Irlande Car en première place Nous avons Rennes Pro En deuxième On a jamais vu ça Rennes Pro En première place Andin Walker En deuxième Et Lex Le joueur américain De Guile En troisième place Alors messieurs Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela ? Pour moi Moi je suis Moi je suis un petit peu La compétition européenne Sur Street 6 Et Rennes Pro C'était C'était un joueur Qui réussissait à gagner Très souvent Des tournois online Européens Du coup Avec son guile Et on disait Que vraiment C'était le meilleur guile Européen Alors qu'il n'était pas européen C'était C'était un petit peu L'ironie dans l'histoire Mais moi Tout ce que j'ai envie de dire C'est pour moi Rennes Pro Il mérite Parce qu'il est vraiment Immensément fort Et que les règles Sont les règles En fait Il habite en Angleterre Depuis pas très longtemps Il a droit de participer Et puis Il gagne derrière C'est pas C'est pas dû aux nationalités Ou quoi que ce soit C'est là où t'habites C'est un peu comme Je sais pas Un exemple tout bête Benardé Qui vient de la république Dominicaine Mais qui habite aux Etats-Unis Et donc du coup Il participe à d'autres World Warriors Donc c'est un peu Le même C'est un peu le même Problème Entre guillemets bien sûr Mais disons Le même Le même contexte Plutôt Donc Moi ça me dérange pas Surtout venant de Rennes Pro Qui comme je le disais Vraiment Il est super 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 fort Donc Moi il y a Alors Oui c'est C'est un peu ironique Parce que oui Ce n'est pas du tout Un joueur anglais Il se qualifie pour les joueurs anglais Mais bon La communauté anglaise On sait qu'ils sont déçus Assez vite C'est vrai C'est vrai Donc Non Tant mieux Tant mieux Et moi honnêtement Pour être tout à fait honnête Si c'était Une personne Comment le dire ça Si ça avait été Si ça avait été Un nom français Qui avait gagné Le online première Ou un nom espagnol Ou un nom portugais Juste parce qu'il habite Dans l'un des trois pays Ça ne m'aurait pas du tout dérangé Justement ça aurait fait Une jolie histoire Donc tant mieux Pour un pro GG à lui Et il mérite Il mérite C'est ce que disent Justement Certains joueurs anglais Qui ont pris du recul Depuis De ouf Alors Bon Il faut savoir que pour les anglais Il reste encore une chance Ce 7 janvier 2024 Pour les finales World Warrior Voilà En gros Les compétiteurs Ce sont ceux-là On aura Problemix Shax Ending Walker Broski Lex Muscle Noob The Four Fills Et Flores Deku Oui Vous avez entendu Lex est qualifié Pour les finales World Warrior Régionales Que se passerait-il Pardon Si Lex Se qualifiait Pour La Capcom Cup À travers Les finales régionales Anglaises Moi tout ce que j'ai envie de dire C'est C'est leur problème Évidemment C'est chaud Est-ce que ça Faut créer le bouxon ? Ouais Peut-être un petit peu Quand même Auprès de la Commune UK Que ça voudrait dire Que ça leur passe deux fois En fait Ouais Sous le nez Ouais Tout à fait Sachant que derrière T'as Comment il s'appelle T'as Problemix Qui Qui peut Qui peut Qui peut Qui peut se qualifier En vrai Dans l'histoire Indeed Walker aussi Donc Ça fait mal quand même C'est pas comme si Après Ils n'avaient pas Leur chance Aussi C'est Indeed Walker C'était C'était à rien C'est dans le top 3 Donc pourquoi pas Phénom Il peut sortir Tu sais pas quel perso Tu sais pas quel moment Ça peut te mettre Dans un état Complètement déstabilisant Donc A voir Je mettrais quand même Une pièce Côté UK Plutôt Mais bon Moi aussi Je sous-estime Je sous-estime pas Lex Pour autant On va dire Lex Il peut se mettre Dans le top 3 Mais derrière T'as justement Problemix Et Andy Walker Qui vont peut-être Prendre leur place Du coup Pourquoi il n'y a pas Uriken Il est où Uriken C'est une bonne question Après Uriken Tu vois Il n'est pas qualifié Je crois qu'il n'a pas eu Assez de points Pour se qualifier Je crois qu'il est Au-delà du top 8 Mais ça aurait été Le même scénario Si c'était lui Qui avait gagné Non je pose la question Plutôt Est-ce que ça aurait été Le même scénario Parce que lui Ça fait longtemps Justement qu'il habite En Angleterre Mais lui Quand il joue La compétition Et quand il peut C'est pas le drapeau UK Qu'il met en place C'est le drapeau Du Cameroun Donc est-ce qu'il y aurait Eu le même sel Qui se serait Il y aurait eu La même chose En matière de sel Je sais pas Puisque lui C'est quand même Quelqu'un qui est Quand même assez Assez connu Dans la communauté Anglaise Donc En tout cas Il est pas dans Les qualifiés Après ça n'empêche pas Que même s'il n'y a Pas d'Anglais Qui soit qualifié Même si l'ex Y passe Il n'y a pas Comment dire Il n'y a pas Il n'y a pas de problème A dire que Les UK Ils ont quand même Une communauté Qui est quand même Assez forte Assez forte Mais comme le dit Dans le chat Sensor Problème X Il galère grave Sur Street Fighter 6 Lui le problème Qu'il a C'est qu'il sait même pas Sur quel perso Il peut se poser Il joue tout le cast Sans jouer tout le cast J'ai l'impression Il te sort une Marissa Une Lily Un Blanca Un Honda Il te sort un Ken Il te sort un Ryu Tous les persos Il les a sorti au moins Une fois en tournoi Il n'est pas posé Sur un seul personnage J'ai l'impression Donc déjà Rien que ça C'est un signe Qui galère Oui c'est sûr Et après Effectivement Après en tant que compétiteur C'est toujours bien De connaître Un maximum de personnages Et surtout Pour être un peu plus à l'aise Avec le jeu Mais à ce niveau De la compétition Est-ce qu'il n'aurait pas été Plus judicieux De maîtriser Un à la rigueur Deux personnages Je mets une petite ref Valmaster Et Mr. Kimson Valmaster lui c'est Kimberly Et Chulney Et Luc Dalsim Du côté de Mr. Kimson Et malgré tout Et bien Ils ont réussi A trouver leur qualification Et même pour L'un d'entre eux A gagner l'UFA 2023 Je dis ça Je dis rien Alors que du côté De Prolemix L'anglais L'Angleterre Qui est censée être La nation rivale De la France Sur les jeux de baston Et bien Aujourd'hui Prolemix Ne peut que compter Entre guillemets Que sur Ending Walker Pour représenter Le drapeau De la Grande Bretagne C'est assez chaud Il va lui falloir Un peu plus de temps J'ai l'impression Et surtout Peut-être une saison 2 En plus toi Tu parles de Ending Walker Mais nous On a de la chance On a Valmaster Et Crimson Qui sont qualifiés Mais nous On parle de Ending Walker Il s'est toujours Pas qualifié Il reste encore Le World Warrior Mais qui sait Il peut se passer Des dingueries Comme d'hab Les World Warriors C'est que le premier qui passe Il n'y a aucun qualifié A la Capcom Cup Parmi les 8 qualifiés Je crois Sur les World Warriors Donc il y a tout Qui peut se passer Il n'y a qu'à voir la Chine C'est con Mais voilà C'est vrai C'est vrai Après effectivement Comme le dit Golgoth Ending Walker Aurait pu éliminer Tout le monde Tous les FR À l'UFA Mais Il a bloqué Face à Mr. Crimson Donc il y a eu Le représentant français Qui était là Pour faire barrage En grande finale Alors qu'en 2022 Sur Street Fighter V C'était l'inverse C'était Ending Walker Qui était là Pour faire barrage A Van Master En grande finale Donc Effectivement C'est une performance Parmi tant d'autres Mais là Il y a tellement d'enjeux Avec les World Warriors Les finales World Warriors Surtout L'online premier Qui était là Ça aurait été Je pense que les Anglais Auraient beaucoup plus kiffé S'il y avait eu Un Problem X Contre Ending Walker Pour citer les deux grands Représentants anglais Sur le jeu Mais là non Ce n'était pas le cas Problem X A encore du taf J'ai l'impression Il a encore du taf Sur le jeu Pour être Pour être stable Entre guillemets Pour être Voilà Je ne sais pas comment dire En français Mais ouais Pour être stable Sur la longueur Alors qu'Ending Walker Lui Il a un peu Il a un peu Buté Sur le gail De Rennes Pro Est-ce que finalement Cette étape Que l'on voit ici En image Online premier Online premier UK Irlande N'est pas aussi Un aperçu De ce que De ce que la Capcom Cup Peut réserver aux Anglais Parce que si les Anglais N'ont pas réussi à se qualifier Alors qu'il y avait Deux joueurs De non nationalité Anglaise Et qui ont fait barrage Qu'est-ce que ça aurait pu donner A la Capcom Cup Question Yo Il y aurait eu zéro drapeau Il y aurait zéro drapeau Ça aurait été marre Zéro drapeau anglais Let's go Alors que nous on en a deux Mais non C'est les règles Malheureusement On en parle beaucoup Mais les règles De la Capcom Cup Des fois Elles sont un peu bizarres Que ce soit avec leur système De qualification Comment on peut s'inscrire Etc Donc le fait que ça soit Beaucoup de online Et derrière Dans ce genre de compétition Surtout avec les UK Surtout avec les UK Ils prennent un petit peu Le revers de la médaille En se disant Bah voilà On aimerait vous proposer Beaucoup d'étapes online Pour qu'on ait plein De nationalités différentes Et au final Dans une région en particulier Bah c'est pas du tout La bonne nationalité Qui se qualifie C'est leur choix C'est leur choix Des règles On a beaucoup débattu Là dessus Du fait que Ils sont pas forcément Ils sont pas forcément bien Et puis on a encore Un énième exemple Du pourquoi Le Capcom Pro Tour Avec leur système De qualification Bah Sur le papier Il est pas mauvais Mais dans les faits Après Dans les faits Après c'est compliqué C'est compliqué Comme d'un Moi je le dis toujours Mais les règles Les règles du Capcom Pro Tour Elles sont à ça D'être parfaites Tout à fait Mais le 1% restant Il détruit Il détruit un petit peu Enfin il est complètement détruit Par justement Les Bah tout ce qui se passe Tout ce qui se passe autour Donc le fait Qu'il n'y a qu'un seul De qualifié Dans des zones lines Le fait que le World Warrior Ne récompense pas forcément Ceux qui Enfin ils récompensent Ceux qui sont constants Mais au final C'est toujours Une personne qui gagne Tu prends la France Ou quand tu vois Les 16 premiers du classement Tu fais putain C'est que des tueurs Bah t'en as 8 qui passent Pour les finales Et un seul pour la Capcom Cup Donc t'es là Bon ok super Et derrière Bah t'as les UK Qui sont en train Des centaines de fois Dans l'émission On verra ce que ça donnera Pour la saison 2 De la Capcom Cup J'ai eu beaucoup de mal Je fais une parenthèse Mais Hier il y a Dash Fight Qui a sorti Le reward Les Dash Awards Concernant les Les joueurs Les compétitions Etc Et il y avait La question justement Du De quel pro tour En fait Vous pensez Qui est le mieux J'ai mis du temps A répondre Parce que Dune J'avais pas lu les sous-titres C'était les matchs Les plus excitants Et En fait Sans lire les sous-titres Il y avait donc SNK Tekken DB Street Etc Et J'ai pas tout de suite Répondu Street Justement A cause de ce De ce règlement De toutes les douilles Qu'il y a eu sur les World Warriors Sur Mena RD Par exemple Etc C'est On verra saison 2 Alors moi je vais rejoindre rapidement Le chat Effectivement Je vois du côté de 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 Golgoth Et Sensor En fait Et puis aussi ce que vous disiez Le format Aussi Mais Enfin Épuise un peu les joueurs Dans le sens où Tu dois te qualifier sur 5 étapes Ok Tu dois être constant Comme on le dit Et puis il suffit que Après avoir Avoir fait 50 tournois précédents Pour te qualifier T'en as encore un autre Qui n'a rien à voir Avec les 5 précédents Que t'as fait Il faut que tu sois encore au top Et il suffit que tu fasses Une contre-performance Pour Voir ta qualification Passer sous le nez Garder le moral Se donner rendez-vous Le 7 janvier Pour les Anglais Pour faire des finales régionales Et être au top Pour essayer de trouver Ta qualification Dans ces finales régionales Qui ne permettent Qu'à un seul joueur D'être Qualifié Effectivement Comme le dit le chat Ce format là De Capcom Pro Tour Ne Ne pardonne pas Les contre-performances En fait Tu fais une contre-performance C'est immédiatement fatal C'est Alors que c'est censé Être l'inverse Le fait d'avoir Plusieurs World Warriors C'était normalement C'est censé permettre D'avoir une chance supplémentaire Sauf que dans les faits Quand tu revois Quand à chaque World Warriors Tu revois Pas tout le temps Mais souvent les mêmes têtes Du coup Ça ne marche pas En réel Alors que sur le papier Ça serait normalement bénéfique Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tout à fait C'est pour ça qu'avoir Des points de leaderboard De classement Aurait été Beaucoup plus approprié Et aurait permis Voilà On n'est jamais au top Tous les jours Et ça aurait permis Contre performance De pouvoir Être quand même Pas autant Pas autant fatal Qu'actuellement Il y a aussi Alors Hormis Ce côté Où justement Les règles du Cap Sont pas ouf Le tchat est unanime Pour le dire Et vous aussi Nous aussi Mais mine de rien Avoir des joueurs Qui ne sont pas De la nationalité De la région Est-ce qu'en soi C'est une mauvaise chose Non Non Contraire Non Ils méritent Ils ont le droit De participer Bah oui Évidemment Et puis surtout S'ils sont aussi forts Ça ne peut que Tirer le niveau Vers le haut Et donc Les joueurs De doivent en profiter Évidemment Évidemment Mais Il y a un truc Assez drôle C'est que Il y a Punk Qui lui Qui Voilà Qui Fait un petit comparo Et qui parle De sa Street Fighter League US Dans laquelle il participe Et il Et il appelle Sa Street Fighter League US La Street Fighter World League Voilà Il explique Que bon Bah Aujourd'hui Les Anglais Vous pouvez ressentir Ce que nous Les Américains Ressentons Avec nos Street Fighter League US Il n'a pas tout à fait tort En même temps Rien que dans son équipe Exactement Il a quand même Deux joueurs De l'EMIA On commence à retrouver Justement Des formats De ligues Et de possibilités Qu'on a dans Des autres Scènes compétitives J'ai parlé d'une Que je suivais Il y a quelques années Que je ne suis plus maintenant Parce que je ne joue plus aux jeux C'était Overwatch Où tu avais une team France Avec les Paris Eternals Il n'y avait pas un seul Si il y avait un joueur français Sinon c'était la plupart Que des joueurs asiatiques Tu vois Donc Finalement On commence à se Le côté nationalité N'est plus aussi Enfin Il n'est plus aussi représenté Disons que Ceux qui représentent La nationalité Au sein même De leur pays Ce n'est plus Ce qui va être Le plus important En fait Maintenant C'est le mec Qui se déplace Et bah le mec Qui se déplace Justement Ce format là Justement De Capcom Pro Tour Était notamment fait Pour éviter D'avoir un pay to win Tu payes ton billet Tu es sûr de te qualifier Est-ce que finalement On n'arrive pas Dans une impasse Bah ils n'avaient pas prévu ça Je pense C'est un Capcom De toute manière Chaque année Quand tu es organisateur Tu ne prévois jamais Ce qui peut se passer Dans la première année On a eu une armada De japonais Qui allaient dans tous les événements Pour récupérer Les points de classement Et au final Tu avais 12 000 japonais Dans les finales Certes en tant que spectateur On a kiffé notre race de ouf Voir les matchs de taré Etc Mais pour représenter Les nations Effectivement Il y avait un petit peu De frustration Parce qu'aujourd'hui Il faut accepter Le fait que Pour les jeux de combat Il faut arrêter De mettre l'accent Sur les nations Parce que Même si la nation Elle est pas Enfin même si la nation Elle est représentée S'il suffit Qu'il y a un étrang Enfin un joueur Qui n'est pas issu De la nation Qui vient faire Ton online Ou ton offline premier Et qui t'ouvre en deux Et qui prend la nationalité Parce que finalement Ça sert pas Enfin Il faut arrêter D'avoir des étoiles Dans les yeux De s'imaginer Que déjà Si on n'arrive pas A vaincre l'envahisseur Entre guillemets Comment on peut imaginer Arriver loin Au final De la compétition Est-ce qu'on retourne Offline Plutôt que de rester Sur un bail De World Warrior Centré sur des pays Alors que justement Les premiers Les CPT premiers Ça permettait Enfin C'était trop ouf Cette époque là Il était vraiment limite Presque à la perfection C'est ça En fait Je vois pas pourquoi On pourrait pas repartir Sur ce genre de formule Ça marcherait beaucoup mieux Maintenant Oui je sais Il y a les contraintes budgétaires Capcom Je sais pas comment ça se passe Le fait qu'aujourd'hui On est plus online Que offline Que Capcom Ils veulent faire quelque chose Qui soit similaire Aux scènes compétitives Tire 1 Machin Bon je suis pas dans les papiers Mais Cette année Ça a montré quand même Qu'il y a eu des défauts Qui étaient tellement On va dire Tellement flagrants Mais la RD C'est presque un vol Limite quoi Ouais On a parlé assez Revenir à une ancienne formule Qui marchait Ou plutôt On essayait de trouver Un équilibre Entre les deux Ouais C'est carrément C'est ce qu'il y avait Pouvoir avoir Pouvoir avoir Plein de nations C'est vraiment C'est vachement cool Puisqu'à t'as une bonne représentation Mais derrière Pouvoir aussi récompenser Les meilleurs joueurs du monde À pouvoir revenir Parce que Là dans cette Capcom Certes On a beaucoup de représentants Avec plein de pays dessus Mais T'auras pas forcément Déjà le meilleur niveau existant Sur Street Fighter 6 Et puis derrière Si on prend aussi Le problème à l'inverse T'auras certains qualifiés Qui vont se faire Ouvrir en 5 Exact Parce que Ils vont avoir Leur qualification Avec leurs petits pays Qui n'ont pas forcément Le niveau requis Pour avoir un niveau mondial Et ils vont se retrouver À la Capcom Que les étoiles d'Omaison En mode Ouais vas-y Je vais représenter Ma nation Il va se faire 0-2 Comme pas possible En tombant sur un Mena RD Ou un Mr. Kingston Il va retourner à la maison Bredouille Voilà Il faut réussir À trouver un équilibre Dans l'histoire Que ça soit avec Représentation de nation Et aussi surtout Les plus gros joueurs du monde Parce qu'il ne faut pas oublier Que le but d'un World Tour C'est d'élire Le meilleur joueur du monde Mais si parmi les qualifiés Tu n'as pas les meilleurs joueurs du monde Bon c'est bizarre quand même Bizarre quand même leur concept Donc c'est pour ça Pouvoir allier le offline Et le online Ça peut être vachement intéressant En fait Mais effectivement Comme le dit GoldenFan Dans le chat Attention Si tu ouvres des qualifications Via entre guillemets Les pays faibles Sans dénigrer Voilà Tu es un des meilleurs joueurs Tu prends l'avion Tu vas dans ce pays faible Et tu te qualifies C'est pour ça Que l'une des règles précédentes Du Capcom Pro Tour Qui était pas mal C'était T'avais les premiers events Où tu en avais 50 000 Des premiers events Où tu pouvais te qualifier Dans ces spots là Directement Et tu avais aussi Le leaderboard Pour ceux qui font Des contre-performances Et tu avais Les points régionaux Où justement Tu avais La possibilité D'avoir un petit coup de mou De faire une contre-performance Dans ta région Et de quand même De pouvoir participer A ces finales régionales Au lieu qu'elles soient Online Elles étaient offline Avec un leaderboard Et non pas Voilà Et derrière Tout le monde était content Tu avais une nation Qui était quand même Représentée par un joueur Donc admettons Valmaster Qui se qualifie Via les finales régionales Offline De son pays Mais en plus T'avais Mr. Kimson Qui pouvait se qualifier Avec le leaderboard Si il faisait partie Des 32 meilleurs Par exemple Vu qu'il y avait 16 spots Qui étaient pour Les régionales Et là tout le monde Et là tout le monde Était content Et ça empêchait Justement les japonais De tout le temps Voyager pour des régionales Parce que les régionales Certes ça offrait des points Mais quand t'allais Dans ces régionales là T'avais pas le même Barème de points Que si tu faisais Des premiers events Donc finalement Ça démotivait Certains joueurs A aller dans des régionales Il y avait un truc Qui était fait Tout le monde était content Finalement Et je pense que C'est la formule Sur laquelle il faut Revenir Après comme tu le disais Arctal Les questions budgétaires Tout ça c'est encore C'est quelque chose Qui nous dépasse Mais quand tu promets 2 millions de dollars Dans un circuit Je pense qu'il n'y a pas Trop d'excuses Ouais ouais Ça forcément J'avoue que C'est un argument Qu'ils ne peuvent pas Non plus nier On va dire Au niveau du pognon Qu'ils possèdent Exactement Tout à fait Après on va pas se mentir Il faut vendre un jeu Dans toutes les régions possibles Offre à ta région Au 32-22-22 La possibilité de te qualifier Et derrière T'es sûr de vendre Un peu plus de palettes Du jeu Vous savez comment ça se passe Évidemment Donc finalement Cette situation là Où justement Les Anglais Les Anglais Qui sont Limite Churave leur place C'est comme ça Qu'ils appellent ça Sur les internets Est-ce qu'on est Dans une situation Comparable Aux premières Offline Qui a eu lieu En France Avec notamment Chris Wong Et Ménardé En grande finale Pour moi C'est pas un soucis En fait C'est une étape C'est une étape Qualificative Offline Auquel littéralement Tout le monde Peut participer Donc La seule comparaison Que tu puisses faire C'est que c'est un peu Le même scénario C'est à dire D'un côté T'as un Anglais Qui fait troisième Et deux représentants Qui sont pas la nationalité Et qui font le camp de finale En France C'était pareil Avec Valmaster C'est la seule chose Que tu peux faire En fait A la limite Ouais Personne ne peut voler La victoire De Chris Wong Ou de Ou ici De Comment Zut Je viens d'oublier son nom Enfin bref Personne ne peut voler Voilà merci Personne ne peut voler Les victoires en fait Qui ont été Qui ont été acquis Elles sont méritées Dans tous les cas Elles sont méritées La différence C'est qu'effectivement L'offline premier C'était un open Contrairement à l'autre Qui était fermé A la région C'est ça Voilà Les règles sont les règles C'est comme ça Donc oui voilà On espère que L'année prochaine Nous aurons Quelque chose Qui ressemblera plus A ce que nous avions eu A l'époque De l'ancien monde TMTC Maintenant Bon ben Regardez moi Cette Street Fighter League US Peut-être Peut-être Que c'est l'avenir De Street Fighter Arrêter avec Ces histoires de nation Et avoir un melting pot Des meilleurs joueurs Avec toujours Une petite représentation Pour chacun Des pays À travers Ces spots Comme l'ancien monde Voilà Excusez-moi C'est Madeleine de Proust Comme à l'époque En tout cas On va En fait La SFL En fait La SFL Pour le coup Tu vois Je serais un petit peu Moins d'accord Ah intéressant Je serais un petit peu Moins d'accord Parce que du coup Enfin Je vais m'expliquer C'est plus simple Disons que EU Japon Déjà J'ai du mal Avec l'idée Que ça soit Japon Je préfère que ça soit Asie Plutôt Comme SFL Et oui Et oui Tu pointes du doigt Quelque chose Mon cher Arctal N'oublie pas N'oublie pas Qu'au Japon Tu as une licence Et que là-bas C'est super professionnalisé Oui Je sais Déjà Gunfight Il avait galéré sa race Pour essayer d'avoir une licence A l'époque de Street Fighter V Pour faire partie dans une équipe Qu'ils l'ont à peine fait jouer Non Là c'est compliqué Tu n'as pas ramené Des Chinois Taïwanais Etc Tout ça Ce serait trop de paperasse Trop compliqué Puis la Street Fighter League Japan N'est que pour les Japonais Par exemple Le week-end dernier On n'en a pas parlé Mais il y a eu Les finales Les play-offs Et les finales Non juste les play-offs De la Street Fighter League Japan Pour le regarder Pay-per-view Voilà Ouais 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 Non si t'as raison Oui je sais Je sais Mais bon Je trouve ça dommage Ah non mais Un petit mot là-dessus C'est vraiment C'est vraiment dommage Effectivement Donc ma foi Voilà Donc affaire à suivre Ça y est On arrive sur la fin de saison Il reste encore quelques étapes en 2024 Les finales régionales par-ci par-là Mais voilà En février On aura le fin mot de l'histoire On verra ce que Capcom a réservé Pour la deuxième saison Est-ce que ce sera toujours autant d'argent De l'e-sport Ou est-ce que ce sera Allez retour aux sources Avec les 600 000 De l'année Nous verrons bien On peut druider autant que vous voulez Mais ce qu'on ne peut pas druider C'est La diversité des personnages Pour le moment De la Capcom Cup Voilà On est reparti Bon bah Qu'avons-nous ? Eh bien nous avons désormais 5 jury Nous avons 3 guiles Désormais Donc si je dois reprendre de 2-0 On a 10 luc Dont un moderne On a 7 ken 6 DJ 5 jury 4 Chun-Li 3 guiles Dalsim JP Et ensuite Un Zangief Marissa Rachid Blanca Camille Evidemment Je ne cite pas Le petit luc en M Que vous voyez Je le mets avec les 10 autres Parce que c'est carrément dénigré C'est du racisme De dire que luc en M Ce n'est pas un luc en C Donc je les mets tous ensemble Ça il n'y a pas de soucis Par contre Toujours pas De Toujours pas De Riu De Jamie De Kimberly De De Manon De Lily Aki Et Honda Quelle diversité Quelle diversité Ça ne change pas Ça n'allait pas changer Moi je regarde Guilty Moi quand je regarde Guilty J'ai quasiment que des persos différents Let's go Ah stylé Carrément stylé Là la rigueur Ce qu'on peut se dire C'est que maintenant Jury Arrive à un seuil Où On est presque À autant de DJ Donc Il va falloir Ça va être encore Un match-up À bosser en plus Pour les joueurs Et surtout Ça représente un peu plus Si Andy Walker Il gagne Ce sera peut-être DJ Exactement Bien vu Bien vu Exactement Et si c'est Lex Ça peut être un quatrième guile Je sais qu'au plus profond de vous Le chat Ceux qui nous écoutent en podcast Ou YouTube Ou même Vous Arctal et Pap Je sais que vous voulez que ce soit Lex Qui gagne Juste pour le Juste pour l'histoire Trois petits points J'avoue J'avoue Mais ouais Effectivement Il y a eu Il y a Sept quaines Ouais Sept quaines Sept quaines Donc voilà Pour la petite diversité Chaque semaine On fait le point Sur cette diversité là En fonction des Des étapes qualificatives Donc bon On reste toujours Dans cette zone rouge Je le répète Diluc Sept quaines Six DJ Et puis ensuite Eh bien On commence à se poser des questions Avec cinq jurys Quatre Chun-Li Trois guys Le Dalsim Et JP Voilà 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 Ah Il y a week-end Ça a été mis à jour Alors moi c'est quoi là C'est le 17 Et là nous avons quoi Nous avons Euh Ah oui C'est un stat C'est des stats un peu plus Ouais effectivement Par ici Dans ce petit graphe Il y a noté Week-end Euh Car ça a été mis à jour Le 18 J'aimerais bien savoir Avec quel événement Ça a été mis à jour C'était quel event du coup Qu'ils ont ramené un ken Ouais bonne question On verra ça La prochaine fois Mais en tout cas Pour le moment Nous avons 43 joueurs Sur 48 qualifiés Donc encore Cinq Cinq qualifications directes Euh À venir Pour avoir La totalité des joueurs Voilà Et effectivement Je garde ça au chaud Fidan Pour en parler Par exemple Le jeudi Hop Je mets ça dans mes Dans mes signets Et on fera un petit Topo là-dessus Jeudi Voilà Voilà Qu'est-ce que j'ai d'autre Moi dans ma besace Eh bien je crois que c'est bon Ça y est On a fait le tour On a fait le tour 13h35 Parfait On est dans les temps Euh Bah voilà Ça y est On est grave dans les temps Euh Attendez Bougez pas Voilà Nickel Chrome C'est ainsi Hein Que se termine L'émission De la journée Voilà On a 10 minutes 20 minutes d'avance On a pris notre temps C'est cool Ça fait plaisir En tout cas merci Mr Obvious Et Jazou Pour les subs Ainsi que Artal Merci beaucoup Artal Merci beaucoup Merci à toi Nous on se retrouve Attention Attention Annonce On se retrouve Jeudi À 19h15 Pour la dernière Avant les vacances Voilà Donc Jeudi C'est la dernière Puis ensuite Il y aura Deux semaines de vacances Et on reprend Le 10 janvier Pour la rentrée D'après des vacances De On fait le point Comme d'habitude Cette vidéo va se retrouver Eh bien Sur Youtube Tout à l'heure À 16h30 45 17h Vive le e-sport Tout à fait C'est une heure Et Et sinon Bah voilà Sur les podcasts Jeudi matin Et rendez-vous Une nouvelle fois Je vous le dis Jeudi 19h15 Pour la dernière Avant les vacances Mais vous inquiétez pas Même pendant les vacances Vous aurez votre dose D'actualité Directement sur Youtube Mais je vous en parlerai Jeudi Merci beaucoup Artal Merci beaucoup Pape Merci infiniment messieurs Merci beaucoup KX Avec plaisir Avec plaisir Avec plaisir Vous le savez Vous le savez Et encore merci le chat D'avoir été autant actif Voilà Encore merci infiniment N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Ou à subber Dans le doute Oh je vais trébucher Sur le bouton sub Ça fait toujours plaisir Voilà Et puis à la rentrée Je vous parlerai Potentiellement peut-être De quelques petites nouveautés Allez Des bisous à tous Et rendez-vous Jeudi 19h15 Salut Salut Merci.